Musique Bonjour à tous, bienvenue à ce Mur en Oxois. Aujourd'hui c'est Sébastien qui nous a donné rendez-vous ici pour venir découvrir son secteur en Côte d'Or. Il nous a donné rendez-vous plus précisément en rue de Paris et cela tombe bien, c'est la première rue du village dans laquelle on se trouve. Il nous attend au numéro 34, venez on va essayer d'aller le rencontrer. C'est là, le 34. Bonjour, vous êtes Sébastien ? Oui, je suis Fabienne. Enchantée. Enchantée. Je vous présente Néo. Bonjour Néo, bonjour Sébastien. Vous allez bien ? Oui. Alors on est où là Sébastien ? C'est un ancien club, une ancienne discothèque. Une ancienne discothèque ? Oui. Le club s'appelait le Cheval Blanc, le White Horse et j'étais dit jockey et aujourd'hui j'ai installé mon agence de communication ici. Il faut savoir quand même que le club date de 1964. Donc c'était effectivement un des plus vieux clubs en France, le premier dans la région Bourgogne. On ne se rend pas compte qu'on a eu une vie quand même festive avec plus de 150, 200 personnes tous les soirs. Ici ça rentrait 250 personnes ? Oui. On avait l'habitude de dire que Bob on a marié plus que le curé parce que c'était vraiment un lieu. Non mais c'est vrai, c'était un lieu de rencontre absolument génial à l'époque. Vous êtes nostalgique vous de cette période du coup Sébastien ? Un petit peu, oui. C'était vraiment le cœur de la vie semuroise. Les filles du Crazy Horse venaient, les Claude de Michoud venaient. On avait une population parisienne qui venait comme ça. Et alors ils en disent quoi les jeunes de Semur aujourd'hui ? Ils réclament une discothèque ? Ce n'est pas les jeunes de Semur qui réclament parce qu'ils n'ont pas connu. C'est ceux qui ont connu l'établissement, qui aimeraient bien revivre les années qu'ils ont vécues. Le fauteuil, est-ce qui vous permet d'aller dans Semur avec nous quand même ? Bien sûr. Continuer de déambuler ? Vous emmènes ? Avec grand plaisir. Allez. Est-ce qu'on est dans le plein centre historique de Semur-là ? Alors là oui, vous êtes en plein centre historique. Vous avez la collégiale derrière, la mairie, la vie de village, elle commence ici. Salut Pauline. Salut Alain. Salut à toi. Ça va ? Bonjour. Salut. Ça va ? Bonjour Monsieur Damien. On va se mettre en place ? Je vous suis. Allez. Sébastien, est-ce qu'on peut évoquer un petit peu votre handicap aussi, votre fauteuil ? Je n'ai pas de problème avec ça en particulier, je suis plutôt autonome. On est quand même sur une cité médiévale. Ça veut dire que les commerces qui sont censés normalement être accessibles ne peuvent pas forcément l'être du fait de la configuration médiévale du site. Les pharmacies sont plutôt accessibles, mais il y en avait une dans le temps. Je me rappelle, il y avait des escaliers. Elles faisaient en sorte que les gestes de mobilité réduites pouvaient un petit coup de fil et puis on s'arrangeait. Oui, ce mur, il y a un bon vent qui souffle. Ouais. On a une heure de Paris en fait. Ils ont leur maison ici pour le cadre agréable. Une maison où ils tiennent du prix. C'est avoir de l'espace et du calme. Tous les toits sont beaux, on se lève, c'est beau. Et ça sent bon. Et ça sent bon. Ça sent bon et on peut aller se promener dans les bois juste avec ça, sa voiture. Ça, c'est une qualité de vie qui est plutôt appréciée. Au revoir, bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. C'est rigolo, ça. C'est incroyable, une petite petite galerie comme ça. On a eu du mal à tout faire entrer. Ah bah oui, dis donc. Je pense qu'effectivement, ça doit être la plus petite qui existe. Je crois que c'est un architecte qui a cette petite boutique et il la loue à la semaine. Ah, donc vous, vous l'avez louée ? Pour une semaine. Juste pour une semaine. Oui. Et ça vaut le coup de louer pour une semaine ? Ça passe vite ? Écoutez, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est vous l'artiste, du coup ? Oui, tout à fait. C'est quoi votre prénom ? Yvette. Vous venez d'où ? Je suis à Paris. Une Parisienne. Ma fille est à ce mur. Allez, je m'installe avec vous un petit peu. Une chaise qui est à vendre, ceci dit. Oui. Qui est assortie à la commode. Ah oui, d'accord. Tout est peint main. Vous aviez eu besoin de préciser. Vous pensez que certains allaient en douter ? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. Parce que vous voyez toutes les petites vues de ce mur. Oui. Il y a des gens, beaucoup de gens qui passaient. Mais non, c'est des cartes postales. Ah bon ? Et vous êtes artiste peinte depuis toujours ? Oui. Yvette, oui ? Mais j'ai quand même eu des enfants, alors j'ai abandonné. Je voulais élever mes enfants et j'ai pensé que je ne pouvais pas faire les deux. Donc vous y êtes revenue, maintenant qu'ils sont grands ? Bon, et les mots croisés, ça va ? Vous vous en sortez ? On a un difficile. C'est vrai ? C'est quoi ? Oui, non, mais on a les solutions au dos. Ah bah d'accord, les tricheuses. Bon bah je vous laisse remplir votre grille et puis accueillir les gens aussi bien que vous l'avez fait avec moi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, fin de la visite de ce mur en Auxoie. Encore des belles rencontres. Et puis, nous avons vérifié combien cette ville regorgée d'art et d'histoire. Il y en a encore plein d'autres à explorer en Bourgogne-Franche-Comté, notamment demain. Au revoir.